Générique Salut Django ! Hey Django ! Django fait partie des Vedettes. Bienvenue dans SoCity, chaque semaine nous emmenons là où il se passe quelque chose. Et il s'en passe des choses ici à l'Arkea Arena, puisque l'incroyable spectacle, rarissime en France, puisqu'ils vont s'arrêter à Épernay et uniquement à Bordeaux. Le cadre noir de Saumur est là pour trois représentations avec les stars. Et les stars ici, comme vous le dites d'ailleurs mon colonel, le colonel Patrick Tesserinck, eh bien ici les stars ce ne sont pas les cavaliers, ce sont les chevaux. Tout à fait, oui. Le cadre noir de Saumur, institution incroyable, 17 tableaux, un véritable spectacle. Et puis ce cadre noir, c'est une institution mon colonel. Oui c'est ça, presque bicentenaire, puisque création du cadre noir en 1825. 1825, tout à même démarré à Saumur. Un hommage aussi à la Loire, puisque c'est aussi ça qui marque aussi l'histoire de ce cadre noir. Qu'est-ce que c'est ce spectacle pour les gens qui ne connaissent pas ? Alors c'est, on va dire, une journée symbolique du cadre noir. Journée qui commence même à la Renaissance et qui se termine avec les tableaux les plus modernes. Alors il faut quand même le préciser, ça s'appelle le cadre noir, parce que cadre noir, en fait, c'est un rappel justement au gradé, aux décideurs dans l'armée que l'on appelait le cadre. Oui c'est ça, le cadre c'est le cadre au sens le manager, quoi. Et à l'époque les uniformes étaient bleus, et pour des raisons assez obscures d'ailleurs, les instructeurs d'équitation ont assombré leur tunique, qui est devenu noir, et se sont devenus le cadre noir. Exactement, alors là, ils sont donc bichonnés, vous êtes arrivé avec, je crois, une soixantaine de semi-remorques. C'est une logistique incroyable pour les faire venir. Il y a une trentaine de chevaux, une vingtaine de cavaliers ? Oui c'est exactement ça, oui, 34 chevaux exactement, 21 cavaliers, 10 soigneurs, et puis 6 personnes du staff technique. Mais quand vous parlez des semi-remorques, moi je vous parle juste de la partie cheval et cavalier. Il y a toute l'organisation de la salle, c'est la piste qui a été créée juste pour ça, tout ce qui est lumière, et c'est là que ça demande une grosse logistique. Alors ces chevaux, c'est des vedettes, c'est des stars, vous les bichonner comme des célèbres joueurs de football, presque autant. Sachez pas, je connais moins le milieu du foot, mais oui, oui, c'est sûr que c'est le, comme on dit au cadre noir, le cavalier doit s'effacer au profit de son cheval. Donc c'est vraiment le cheval qui est mis en valeur, et c'est le cheval dont on s'occupe en premier. C'est quoi la journée type d'un cheval ? Ils sont arrivés ici à Bordeaux, ils arrivent donc de Saumur, quand on se prépare à faire trois représentations devant du public, il y a du monde, il y a sûrement un peu de stress ressenti par l'animal, comment vous les bichonnez ? C'est quoi une journée type ? Une journée type, elle commence comme ici, le matin on a un petit travail, alors quand je dis petit travail, c'est, si c'est un humain, j'allais dire footing, stretching, on se détend, parce qu'effectivement les chevaux sont assez stressés, il faut savoir aussi que le voyage est sûrement le plus grand stresseur pour le cheval, donc ils arrivent un petit peu tendus, et donc on fait ce petit travail, on les acclimate, on les amène un petit peu partout, dans les écuries, vraiment ils se sentent chez eux, et puis ce soir il y aura une répétition, et demain on recommence, petit travail le matin, et puis travail un petit peu plus important le soir. Alors ce colonel, vous ne le connaissez pas mon colonel, mais vous avez un sacré parcours, parce que vous avez été un élève de l'école Saint-Cyr, vous avez été officier, vous avez travaillé pour l'OTAN, pour les Etats-Unis aussi également, vous avez connu aussi des zones de conflit, et aujourd'hui vous êtes dans une zone de spectacle, c'est incroyable comme parcours, c'est plus tranquille d'être au cadre noir de Saumur ? Non, non, c'est pas plus tranquille, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses très diverses à voir, là effectivement ça c'est le bon côté, c'est le bon moment où il y a toute une équipe, de chevaux et de cavaliers, orientés vers un seul but, et voilà, ça c'est les bons moments. Mais vous en tant que militaire, vous qui avez vécu des zones peut-être plus complexes, on le sait, le cheval sert énormément parfois pour des personnes qui ont vécu des traumatismes, des événements de guerre, etc. C'est vraiment un animal qui a une force incroyable avec l'être humain, sur des traumatismes, là quand on voit ce qui s'est passé récemment à Strasbourg ? Oui, alors tout à fait, c'est ce qu'on appelle le cheval médiateur, c'est que le cheval c'est vraiment une éponge à émotions, donc ça renvoie à quiconque ses propres émotions, et ça c'est très important, alors on l'utilise effectivement pour les blessés, que ce soit psychologique comme physique, mais aussi ce qu'on appelle en rose coaching, c'est en fait pour des managers, et puis voilà, c'est l'utilisation des émotions. Exactement, ils le ressentent, ils comprennent que là il y a, on va dire, entre guillemets, un spectacle ou pas vraiment ? Alors je ne sais pas ce qu'ils comprennent, mais c'est sûr qu'il y a une ambiance qui est très particulière, on voit les comportements des chevaux diffèrent, c'est encore calme, mais on voit entre une salle comme ça, vide et une salle pleine, on sent les chevaux, certains chevaux d'ailleurs aiment se montrer, d'autres au contraire sont plus introvertis, oui, on sent la présence vraiment. Vous les aimez ? On les aime, oui. Nous aussi on les aime, et on va les regarder un petit peu. Merci mon colonel. Merci à vous. Et je rejoins le plus jeune, l'un des plus jeunes cavaliers de ce cadre noir, et il n'est pas français, il arrive de Colombie, David Gomez, bonjour. Bonjour. Bienvenue en France, bienvenue à Bordeaux. Oui, merci. Alors c'est une région que vous connaissez bien, parce que vous avez fait vos débuts de cavalier à Pau. Oui, voilà, j'étais moniteur de sous-structure à côté de Pau, à Abydos, exactement. Voilà, et auparavant j'avais travaillé pour un cavalier qui est installé dans le sud-ouest depuis très longtemps, qui s'appelle Michel Faumont. Allez, venez, on va sortir votre compagnon de voyage, il s'appelle Matador, un très très beau cheval. Parlez-moi de Matador, quel âge il a ce beau pépère ? Matador, il a 18 ans, c'est un vieux sauteur, et c'est mon cheval de Gala. Cheval de Gala, alors pour vous David, c'est incroyable, parce que, bravo, vous parlez très bien français en tant que Colombien, ça fait longtemps que vous vivez en France ? Oui, ça va faire 14 ans. Oui, 14 ans, donc forcément vous vous êtes bien habitué à notre langue. Cette aventure cadre noir de Saumur, c'est la première pour vous ? À l'extérieur de l'école, oui, c'est mon premier Gala en déplacement. Comment vous le vivez ? Parce que là, vous allez vivre un show avec des milliers de spectateurs, avec votre cheval qui voyage avec vous. C'est une sacrée aventure, cette histoire de cadre noir. Oui, oui, en effet. Je suis très content, je suis un peu impatient, on va dire. Alors parlez-moi un petit peu de cette arrivée dans l'aventure, parce que pour être cavalier au cadre noir de Saumur, il y a des conditions. Il faut avoir moins de 33 ans ? Oui, c'est ça. Il faut avoir l'instructorat, et puis avoir des résultats sportifs. Et puis, évidemment, il faut faire attention à soi, parce que lui, vous faites attention au cheval. Mais vous aussi, vous devez faire attention à vous. On ne mange pas beaucoup, on fait attention à son régime ? On mange quand même comme on veut, on va dire. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, maintenant, à l'école, on a des séances de préparation physique, trois fois par semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réalisez que vous faites partie d'un spectacle et d'une institution incroyable qui existe depuis très longtemps en France et que c'est une aventure assez unique ? Oui, bien sûr. Surtout que j'avais été formé à l'école, donc pour moi, ça fait une belle histoire de pouvoir intégrer le cadre noir. Alors, parlez-moi de lui, là, Matador. Alors, viens me voir, mon pépère. Dites-moi un peu, quel caractère il a, lui ? Comment il est ? Il est très gentil. C'est un choix qu'il connaît très, très bien son métier et que, justement, il m'a été affecté pour que je puisse faire mes premiers pas et apprendre le travail des sauteurs pour pouvoir en dresser d'autres après. Oui, oui, oui. Il a l'air très calme, très zen. Il a 19 ans. 19 ans, c'est un grand-père ? Oui, il a 18 ans. Il va prendre 19 ans au mois de janvier. Oui, oui, c'est en quelque sorte un papy plein d'expérience. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Il y a des choses qu'il n'aime pas. Des choses qu'il n'aime pas ? Non. Au travail quotidien, il est quand même assez disponible. Et voilà. Et puis, il aime bien se promener. Il aime bien aller dehors le plus souvent possible. Comment est-ce que vous avez fait pour faire connaissance tous les deux ? Parce que vous êtes arrivé au cadre noir. On vous a dit, voilà, on te confie Matador, ça va être ton cheval. Comment on fait pour s'apprivoiser ? En fait, j'ai pris des informations à près de son cavalier précédent qui me donne un peu le mode d'emploi. Et attention. Et après, petit à petit, on apprend à connaître des habitudes. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, ça y est, Matador, c'est mon cheval et je suis son cavalier ? Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ça y est, là, je sens qu'on se comprend ? Quand on obtient les mouvements. Parce que même s'il a beaucoup d'expérience, si on ne lui démontre pas correctement, on n'obtient pas les mouvements. Donc c'est le jour où il donne un bon mouvement qu'on se comprend. Alors avant un spectacle, c'est une vraie... Tu veux manger mon micro ou quoi ? Avant un spectacle, c'est une vraie vedette ? Vous le bichonnez, vous le nettoyez, vous le nourrissez, il doit être en pleine forme ? Oui, Olivier, que vous voyez là, s'occupe très très bien des Matador et il est bichonné comme une star. Il a l'air très heureux ce cheval. Oui, oui, oui. Toi, tu l'aimes ton maître ? Tu l'aimes bien ? Tu l'aimes bien notre ami ? Parce que dis donc, avoir un jeune cavalier comme ça, c'est une sacrée aventure ? Bon, il ne répond pas trop. Merci en tout cas, David, et puis bienvenue dans cette belle aventure. Et on vous retrouvera donc avec votre belle tenue et ce magnifique cheval en plein spectacle ici à l'Arkea Arena de Bordeaux. Très bien. Bon vent, salut bonhomme. Et le cadre noir de Saumur existe donc depuis 1825, mais c'est en 1814, grâce à Louis XVIII, que tout a commencé, puisque Louis XVIII crée à Saumur l'école d'instruction des troupes à cheval. Il y a donc ici une trentaine de chevaux, des soigneurs, et on va aller à la rencontre des soigneurs. Il y a donc des cavaliers, il y a aussi trois cavalières, et nous avons le plaisir d'être à la rencontre de ces deux belles juments, Simpli Préti, elle est à ma gauche, et Témis à ma droite, et ce n'est pas n'importe lesquels, puisque ce sont les chevaux que va ensuite monter l'écuyer en chef que nous avons rencontré, Patrick Tesserinck, et son soigneur, c'est vous, Olivier Prévost. Merci de nous accueillir. Qu'est-ce que vous faites là avec Témis ? Alors là, je lui effectue un pensage. Elle a travaillé ce matin, donc elle a fait juste une détente, ce qu'on appelle un stretching, pour pouvoir effectuer le travail de ce soir, qui va être la répétition du gala du cadre noir. Et donc après le travail, on effectue un pensage, donc on lui enlève toutes les traces de sueur. En même temps, ça permet de vérifier s'il n'y a aucune blessure due au rarnachement ou au cou qu'elle peut se donner au travail. Et ça permet d'avoir des chevaux propres, qui sont tout le temps en bonne condition pour travailler. Allez-y, travaillez pendant que je vous parle. Parlez-moi un petit peu de Témis. Témis, elle a 12 ans ? Elle a 12 ans. C'est une femelle qui a intégré l'écurie de l'écuyer en chef depuis quelques mois. Ça va être son premier gala avec l'écuyer en chef. Premier gala à Bordeaux ? À Bordeaux, à l'extérieur. Elle a fait quelques galas à la maison avec l'écuyer en chef, mais à l'extérieur, c'est son premier gala. Elle remplace l'ancienne jument de tête qui était rendez-vous pendant des années. Donc maintenant, c'est la chef de la reprise de manège. Vous avez une sacrée responsabilité, Olivier, parce que cette jeune demoiselle, c'est elle donc qui va porter, qui va porter le spectacle ? Oui. Alors, quelques-uns ont aussi plusieurs chevaux. Donc voilà, l'écuyer en chef, c'est deux juments ici présents à Bordeaux. Alors la règle, là, allez-y, vous êtes en train de la nettoyer, d'enlever un petit peu les saletés, la transpiration. Avant un spectacle, il se passe quoi ? Est-ce que le cheval a besoin de calme, a besoin de manger, a besoin d'être chauffé, d'être protégé ? C'est quoi le protocole ? Le protocole, c'est d'avoir des chevaux le plus sereins possible, déjà pour aller travailler correctement, dans des ambiances de spectacle, dont les chevaux ne sont pas habitués. Après, au fur et à mesure des années, ils s'habituent, évidemment. Donc on va déjà fractionner les repas, comme des sportifs. Et ensuite, évidemment, les garder au chaud pour que la masse musculaire se réchauffe le plus vite possible au travail. Et puis, avoir des chevaux qui soient le plus sereins possibles. Donc, on va être, s'ils ont besoin d'une présente, parce que là, ils ne sont pas chez eux, ils sont dans une ambiance un peu particulière. Du coup, on aura peut-être besoin d'y remarcher en main ou quoi, ok ? Donc ça, c'est eux qui nous le disent, puisqu'on les connaît, on connaît bien leur caractère. Donc, on fait au mieux pour s'en occuper et qu'ils soient corrects en présentation. Et puis, votre responsabilité, elle est importante, parce qu'en effet, quand les cuillères en chef montent, ils doivent sentir que le cheval est serein. Ça veut dire que c'est à vous d'y amener aussi cette sérénité ? Bien sûr. Alors, c'est une collaboration qu'on a à trois. Il y a l'écuyer, le cheval et le soigneur. C'est un trio qui est indissociable. Sans ce trio-là et une bonne communication des trois, on ne peut pas travailler correctement. Comment vous communiquez avec Témise ? Vous pouvez nous montrer, vous lui parler, vous pouvez lui faire des gestes, qui vous donnera une réponse ? On lui parle des gestes. Alors, elle, elle n'est pas très significative. Elle a besoin d'être un peu tranquille et elle n'est pas très, très proche de l'homme. Donc, ça, c'est un signe significatif. Si elle vient se coller à nous et tout ça, c'est qu'elle a besoin de se rassurer quelque part. Et là, c'est qu'elle est un peu dans l'inconfort. Donc, c'est à nous de lui apporter le réconfort qu'elle a besoin. Et là, on voit qu'elle est sereine. Elle mange son foin correctement. Elle est calme. Donc là, il n'y a aucun souci. Elle est prête pour travailler. Eh bien, en tout cas, c'est elle la star avec tous ses camarades chevaux et grâce à des gens comme vous que le public va profiter. Et c'est rare pour le signaler de ce magnifique spectacle du cadre noir de Saumur qui ne fait que deux villes en dehors de Saumur cette année, Épernay et Bordeaux. Merci, Olivier. Je vous laisse prendre soin de cette belle jument qui va faire le show pendant trois spectacles à l'Arkea Arena. Très bonne semaine à vous. Merci, Témis. Et je te dis merde. Salut. Salut.